On observe dans le paysage à Saint-Martin-de-Querrière de grandes failles qui découpent la montagne. Les blocs, ainsi séparés, s'éloignent les uns des autres. Donc, il s'agit de failles normales. On a déterminé que ces failles fonctionnent depuis moins de 10 millions d'années. On a donc des failles normales qui signent une extension au milieu de la chaîne de montagne. Or, les forces de compression continuent à s'exercer dans les Alpes, alors, comment expliquer cela ? En jaune, ici, on observe une zone dans laquelle on retrouve surtout des séismes qui sont dus à l'activité de failles inverses. Ceci indique donc une compression. Ainsi, on confirme bien que la collision se poursuit actuellement dans les Alpes. En bleu, quelques séismes dus à l'activité de failles transformantes indiquent des mouvements de décrochement ou de coulissage entre les deux plaques. Enfin, en rouge, on observe qu'une activité sismique due à des failles normales domine. On a donc ici une zone en extension. Cette observation traduit l'effondrement de la chaîne sous son propre poids. Ceci entraîne une extension et la mise en place des failles normales qu'on a observées ici à Saint-Martin-de-Querrière.